Le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre et l'anarchie. Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme, qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. Notre liberté n'existe que parce que chacun peut exprimer ses opinions, que d'autres peuvent ne pas les partager sans que personne n'ait à avoir peur de ces désaccords. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. C'est donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent régner. Nous y mettrons tous les moyens, car rien ne se construira de durable tant qu'on aura des craintes pour la paix civile. J'ai donné en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. Mais au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Et celle-là, je ne veux pas la réduire aux comportements inacceptables que je viens de dénoncer. Ce fut d'abord la colère contre une taxe. Et le Premier ministre a apporté une réponse en annulant et en supprimant toutes les augmentations prévues pour le début d'année prochaine. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus. Qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois. Et n'a plus d'espoir. Alors, je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse sur tant de ronds-points. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent, elles sont à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Mais nous avions fini lâchement par nous y habituer. Et au fond, tout se passait comme s'ils étaient oubliés, effacés. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent, malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus, malaise des territoires, villages comme quartiers où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître, malaise démocratique où se développe le sentiment de ne pas être entendu, malaise face au changement de notre société, à une laïcité bousculée et devant des modes de vie qui créent des barrières, de la distance. Cela vient de très loin, mais c'est là. Maintenant. Sans doute, n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je ne crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Et ma légitimité, je ne l'attire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie, je ne l'attire que de vous, de nul autre. Nombre d'autres pays traversent ce mal-vivre qui est le nôtre, mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est notre vocation au travers de l'histoire d'ouvrir ainsi des chemins jamais explorés pour nous-mêmes et pour le monde. Je le veux pour nous tous, Français, parce qu'un peuple qui se divise à ce point, qui ne respecte plus ses lois et l'amitié qui doit l'unir, est un peuple qui court à sa perte. Je le veux aussi parce que c'est en pressentant cette crise que je me suis présenté à votre suffrage pour réconcilier et entraîner et que je n'ai pas oublié cet engagement et cette nécessité. C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui. Nous voulons bâtir une France du mérite, du travail, une France où nos enfants vivront mieux que nous. Cela ne peut se faire que par une meilleure école, des universités, de l'apprentissage et des formations qui apprennent aux plus jeunes et aux moins jeunes ce qu'il faut pour vivre libre et travaillé. L'investissement dans la nation, dans l'école et la formation est inédit et je le confirme. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 euro de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôts ni charges. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subit cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Mais vivions-nous mieux durant cette période ? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissaient. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages induits et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Vous le voyez, nous répondrons à l'urgence économique et sociale par des mesures fortes, par des baisses d'impôts plus rapides, par une meilleure maîtrise des dépenses. plutôt que par des reculs. J'entends que le gouvernement poursuive l'ambition des transformations de notre pays que le peuple a choisi il y a maintenant 18 mois. Nous avons devant nous à conduire une réforme profonde de l'État, de l'indemnisation du chômage et des retraites. Elles sont indispensables. Nous voulons des règles plus justes, plus simples, plus claires et qui récompensent ceux qui travaillent. Mais aujourd'hui, c'est aussi avec notre projet collectif que nous devons renouer, pour la France et pour l'Europe. C'est pourquoi le débat national annoncé doit être beaucoup plus large. Pour cela, nous devons, avant toute chose, assumer tous ensemble tous nos devoirs. Le devoir de produire pour pouvoir redistribuer, le devoir d'apprendre pour être un citoyen libre, le devoir de changer pour tenir compte de l'urgence de notre dette climatique et budgétaire. Pour réussir, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la nation. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc et même que soient admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité pour qu'elle permette à la fois la justice et l'efficacité du pays. Je veux que soit posée la question de notre quotidien pour faire face aux changements climatiques, se loger, se déplacer, se chauffer. Et les bonnes solutions émergeront aussi du terrain. Je veux que soit posée la question de l'organisation de l'État, de la manière dont il est gouverné et administré depuis Paris, sans doute trop centralisé depuis des décennies, et la question du service public dans tous nos territoires. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Ces changements de fonds, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Gouvernements, assemblées, partenaires sociaux et associatifs. Vous y aurez votre part. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Mais un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout sur le terrain. Et il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France.